J'interviens dans ce débat parce que j'attends encore un certain nombre de tweets de soutien de l'agression que j'ai subi Gare du Nord dans les soutiens à géométrie variable, les indignations qui choisissent à qui ils donnent leur soutien en part. Donc Madame la rapporteure, j'attends avec grand plaisir votre tweet de soutien. Si vous condamnez toutes les violences sans distinction aucune, comme d'habitude, ce sera évidemment le bienvenu. Donc si on veut un peu élever le débat, je pense qu'il faut qu'on sorte de ce genre d'arguments qui n'en sont pas en réalité. Et se rappeler, encore une fois, ça a été dit par le collègue Sébastien Romm, l'augmentation des cantums de peine n'a pas produit ce que vous escomptiez dans toutes les matières où vous l'avez fait. Ça a été le cas pour les refus d'autempérer. Ça a été le cas d'ailleurs quand on s'en prend aux policiers, puisque ces cantums de peine ont déjà été augmentés par nous dans la mandature précédente. Et là, on vient aligner les élus sur quelque chose qu'on a nous-mêmes déjà augmenté. Et ensuite, on va réaugmenter. Et est-ce qu'on va régler le problème ? Parce que c'est ça, au fond. Est-ce qu'il faut... Comment on fait pour régler le problème ? Donc oui, ça reste une opposition de principe. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'il ne doit pas y avoir de condamnation. On pense que l'état actuel du droit est déjà bien suffisant. Et que peut-être que l'effectivité de la protection et même de la répression doit être discutée. J'attends toujours des nouvelles de la part du parquet de Paris sur l'agression que j'ai subie, après de nombreuses relances de la part de mon conseil. Pourtant, les choses paraissaient assez simples. La halle de la gare du Nord, des caméras en 360 degrés, les choses avaient l'air assez faciles. Mais je vois que la célérité dans les enquêtes dépend aussi encore d'un certain nombre de choses. D'ailleurs, on a rendu un rapport devant cette commission sur la police judiciaire et les moyens qu'elle a à sa disposition. Peut-être que là, il y a des éléments pour concrètement, réellement protéger les élus et réprimer les auteurs d'infractions à leur encontre. Donc, se faire plaisir avec augmenter les cantums de peine nous semble à tout le moins démagogique.